L'ancêtre de Mishka La machine a remonté le temps Tu fais encore des bêtises ? Ne bouge pas, je reviens Ralalalalalaire, ralalalalalaire Oups ! Hop ! Ça ressemblait donc à ça Il y a très très longtemps Waouh ! Ces créatures sont trop mignonnes Et l'arrêtement de la fin Il y a tout N'y a même pas ... Il n'y a aucune raison de s'inquiéter Mishka va arranger ça En attendant, va préparer à manger C'est quoi ça ? Ça se mange ? Bon, c'est comme à la préhistoire Ça ne fait rien Regarde bien comment je fais Sous-titrage ST' 501 C'est parti Tu t'es lavé les pattes ? Je suis vraiment joli Regarde Tu vas jongler comme au cirque Recommence ! Moi je vais décorer un peu la chambre C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oui ! La roue a été inventée par un ours Super ! On est entrés dans l'histoire Recette pour un désastre Sous-titrage ST' 501 Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas joué aux dames C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oups ! Et le gaule prêt à jouer ? 2 à 0, machin ! Encore martien, but ! 3 à 0, 3 à 0 ! C'est une pratique fort ! Hourra ! Vive machin ! Mishka ? Maintenant qu'on a joué ! On peut manger ! On peut manger ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais faire beaucoup mieux ! Laisse-moi faire ! Ha-ha ! Ha-ha ! Hop ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Ouais ! Génial ! Ça gonfle ! Ça gonfle ! Ça gonfle ! Là ! Là ! Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Là ! Encore ! Encore ! Oh ! Il n'y en a plus ! Oh ! Encore un ! J'ai besoin de tout ça ! Encore un ! Puis-je s'en ai mis ! Il n'y a plus ! Il n'y a plus ! Euh ! Oh ! Ouh ! Il n'y a plus ! Ah ! Oh ! Il n'y a plus ! Il n'y a plus ! Genre ! Ah ! Huuu ! Heux ! Hop, voilà, voilà, c'est bien C'est pour vous Encore si vous voulez Il reste encore tout ça à manger Oh, je l'ai l'ai l'a Oh, je l'ai l'ai l'a Voilà, là, là Mishka J'ai fini de tout nettoyer et maintenant j'ai faim Encore ça Il n'y aurait pas autre chose à manger Quelle bagaille cette recette, j'aurais mieux fait de rester jouer avec toi Pourquoi vous me regardez comme ça ? N'importe quel objet peut finir par servir Au fait, je connais une histoire là-dessous Il était une fois dans un village, un vieil homme et une vieille femme Ils vivaient dans la pauvreté et la solitude Ils n'avaient ni enfants, ni petits-enfants Ils passaient leur journée assis devant leur maison Un jour, la vieille femme dit à son mari Mon cher, je ne vais pas tarder à mourir d'ennui Notre maison est si grande et si vide Nous pourrions accueillir des animaux, quand dis-tu ? Les animaux, il faut les nourrir Répliqua le vieil homme Mais la vieille femme fit un véritable caprice Comme une petite fille Je veux un petit chat Je veux un petit chien Elle finit par demander une tortue Et là, le vieil homme en eut assez Il se dit qu'il devait trouver une solution Finalement, il eut une idée intéressante Il alla balayer la grange, racler le coffre Et finit par réunir toute une botte de paille Avec cette botte de paille, il fabriqua un petit veau Pour le rendre plus solide, il le colla avec du goudron Sa vieille femme était absolument ravie Elle l'emmena tout de suite son petit veau Pêtre dans les champs Le petit veau était dans le champ Les oiseaux chantaient Le soleil brillait Et un ours arriva Il vit le petit veau et lui dit Bonjour, comment allez-vous ? Le veau resta planté et ne répondit pas L'ours s'étonna, répéta son bonjour Mais le veau ne dit rien Alors l'ours se mit en colère Et commença à hurler Comment est-ce possible d'être aussi malpolis ? Les veaux bien élevés répondent quand on leur dit bonjour Mais le veau ne disait rien Comme s'il avait la bouche pleine Je vais me fâcher S'écria l'ours Et il mit un coup de patte sur le veau Et hop ! Elle resta collée sur le goudron L'ours tira, tira Mais le veau ne le lâchait pas Tu ferais mieux de me lâcher grogna l'ours Ou sinon... Et il frappa le veau avec l'autre patte Évidemment, elle reste à coller aussi L'ours eut très peur et semis T'a supplié le veau S'il te plaît, petit veau S'il te plaît, gentil veau Lâche-moi, s'il te plaît Là, le vieil homme entendit l'ours hurler Il a couru et lui dit Espèce de méchant ours Pourquoi t'embête, mon petit veau ? Je vais t'attraper Puis je vais te jeter Dans ce buisson de ronces Non, pitié Je vous donnerai tout ce que vous voulez Je ferai n'importe quoi Mais ne me jetez pas dans le buisson de ronces Et décollez-moi de ce gros D'accord, très bien Dit le vieil homme Mais ne recommence pas En échange de sa liberté L'ours apporta au vieil homme Un grand pot de miel C'était la chose la plus précieuse Qu'il n'ait jamais eue Pendant ce temps Dans le champ Le veau avait déjà attiré un loup Le vieil homme décolla le loup Qui lui apporta des moutons Le lendemain Un renard s'était retrouvé collé au veau Et le vieil homme se retrouva Avec des poulets des oies devant sa maison Même un lapin était tombé dans le piège Le vieil homme libéra le lapin Qui, en remerciement Leur apporta un grand sac de carottes Bien juteuse Ils croquèrent les carottes En chantant les louanges De leur petit veau Le veau n'était peut-être pas vivant Mais regardez tout ce qu'il a fait pour eux Le vieil homme et la vieille femme Vécurent heureux Et c'est la fin de l'histoire Voilà ce que j'en dis Chaque objet Quand on lui trouve une place Peut un jour se révéler très utile On redécore la maison ? Non, ça ira mieux par là Encore plus à gauche Encore, 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 encore un peu plus haut Oh non, là ça ne va pas aller Je vais te montrer où le verre Oh, ici Oh Wow Il me le faut absolument Aïe, 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 aïe Assistante Masha prête L'air, aïe, aïe, aïe Ah Haïe, aïe, 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 aïe Aïe, aïe, aïe On Il va falloir faire des travaux Hé, moi aussi je veux t'aider à pendre Voilà Regarde comme c'est bon Mishka Mishka, Mishka, laisse-moi essayer Mishka, j'ai tant pris, laisse-moi essayer S'il te plaît Mishka, je te le demande gentiment, fais-moi essayer Mishka, je ne sais pas comment l'embêter 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 Mishka, je n'ai rien fait de mal Mishka, je ne sais pas comment l'embêter 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 Mishka, tu arrives trop tard Mishka, tout est terminé Mishka, je ne sais pas comment l'embêter Mishka, je ne sais pas comment l'embêter Mishka, je ne sais pas comment l'embêter Mishka, il va falloir tout recommencer Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Ha-ha ! Merde ! Reste ici mon petit chéri, je t'ai eu ! Oh ! Tu es revenu ? Regarde comme il est joli ce petit... Mon tout petit bébé plein d'énergie ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites de la pâte à gâteau ? Oh ! Cette belle pâte a besoin d'être pétrie ! Oh ! S'il te plaît, s'il te plaît ! Je sais très bien pétrir ! Donne-la moi ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti 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 ! J'en veux aussi! Nishka, où est parti mon bébé? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste que... C'est juste que... Voilà! Écoutez cette histoire! Il y a très longtemps, sur la colline d'un bois merveilleux s'installèrent trois frères. C'était des petits cochons. Ils s'appelaient Pif, Paf et Pouf. Ils passaient leur ton à s'amuser comme de véritables petits cochons. Ils jouaient dans les flaques, couraient dans le bois en faisant peur aux autres animaux. Ils mangeaient tous les glands du chêne et ne partageaient avec personne. Ils passaient leur journée à courir, hurler, grogner. Et en plus, les trois frères aimaient jouer de la musique. Un jour, ils trouvèrent une guitare, un tambour et un énorme tuba. Ce tuba était brillant comme un avion. Dès que le soleil se cachait derrière la colline, les trois petits cochons s'asseyaient autour d'un feu, au bord de la rivière, et commençaient leur concert. Ils chantaient leurs chansons et empêchaient tout le bois de dormir. Les autres animaux appelaient la police, se plénirent, mais c'était inutile. Ces petits cochons n'écoutaient personne. L'automne arriva dans le bois merveilleux, mais les cochons ne semblaient pas avoir remarqué le froid. Ils avaient tellement mangé pendant l'été qu'ils passaient à peine par leurs portes. Ils étaient obligés de se tourner sur le côté et de forcer. Les animaux bibois étaient désespérés. Quand l'hiver arrive, il est temps d'hiberner dans sa tanière. Mais comment se redormir avec ses concerts de cochons ? Les animaux se lamentèrent, mais ça ne sert à rien de pleurer. Alors, ils firent une assemblée générale. Ils se demandèrent comment chasser ces petits cochons. Ils se disputèrent, crièrent beaucoup, puis finalement, ils décidèrent de leur faire très peur. Ils habillèrent un mouton avec une peau de loup et l'envoyèrent faire peur aux petits cochons. Le mouton arriva devant leur maison et se mit à bêler. Pif, paf, pouf, se mirent à leur fenêtre et n'en crurent pas leurs yeux. Le mouton fit encore. Les petits cochons se mirent à venir tellement fort que deux de leurs maisons s'effondrèrent. Les animaux commencèrent par sauter de joie. Au moins, ils étaient débarrassés de deux d'entre eux. Mais elles furent de courte durée. Pif et paf ramassèrent leurs affaires, quittèrent les ruines de leur maison et allèrent s'installer chez Pouf. Ils commencèrent à vivre tous les trois dans la petite maison en pierre bien solide. Ils s'installaient devant la fenêtre sans se gêner et jouaient encore plus fort. Et maintenant, on n'a plus peur. Tra-la-la, tra-la-la, donc on a dit ma halle. Tra-la-la-la-la. Les animaux du bois organisèrent alors une nouvelle assemblée. et ils hurlent l'idée suivante. Un matin, très tôt, après un concert nocturne, quand les frères venaient à peine de se coucher, tous les animaux arrivèrent devant la maison des trois petits cochons. Le mouton passa la tête par la fenêtre. Le chien lui monta sur le dos. Le chat monta sur le chien. Le coq vint s'installer sur la tête du chat. Puis tout à coup, ils se mirent à hurler. Le chien miaula. Le chat fit cocorico. Le coq aboya. Et le mouton, Bella. Partez d'ici, mais pour rien ! Les trois petits cochons eurent tellement peur qu'ils s'enfuirent de la maison à toutes jambes. Depuis, le calme est de retour dans le bois et personne n'est venu le perturber. Voilà ce que j'en dis. L'important, c'est de toujours penser aux autres. Et si on a envie de chanter, de danser ou de jouer de la musique, pour ça, il y a des conservatoires ! Mishka est tombée sur la tête ! Mishka est tombée sur la tête ! C'est parti 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 ! Docteur ! Docteur ! Docteur ! Réveillez-vous ! Mishka est très malade ! Il a besoin d'aller voir un docteur ! Oh ! Tu te sens mieux ? Tu sais qui tu es ? Tu te souviens ? Le tour du monde ! Le tour du monde ! C'est parti 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 ! trouver, on va le chercher ensemble! Comment peut-on retrouver quelque chose dans un bazar pareil? On a regardé dans ta chauve! On a regardé dans ta chauve! Bon, alors maintenant, il ne nous reste plus que la cuisine! Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Le débarras! Mishka, est-ce que tu connais les mots les plus importants au monde? Écoute-moi bien, il faudra t'en rappeler! Il y a des langues dans les pays Aux quatre coins de la planète Il ne faut pas que ça t'inquiète! Grâce à s'il vous plaît et merci! En Espagne ou au Mexique, la seule formule magique sera gracias ou por favor pour mettre tout le monde d'accord Il se pourrait bien qu'on t'acclame en arrivant en Allemagne Si tu décides d'avoir du fun avec Billet et Sean et Don Qu'est-ce qu'on? Si tu voyages jusqu'en France N'hésite pas à tenter ta chance Car ici, ce qui plaît partout C'est s'il vous plaît, merci beaucoup! Aux USA, Royaume-Unis Au Canada, en Australie D'un coup, tout le monde te dorlote C'est l'effet please et sex a lot Peugea, louis-ta, paci-pa C'est le russe qu'on oublie pas Kouda sai, arigato En japonais aussi c'est beau Gracias et por favor Voilà des petits mots qu'on adore Thank you very much et please Et l'amitié vient par surprise La magie de ces petits mots Qu'on emmène dans son sac à dos Se conduira du nord au sud Cours le monde, prends sans l'habitude Oh! Mais j'y pense Est-ce qu'on a fouillé dans ta valise? Allez, bon voyage Mishka Et n'oublie pas les mots magiques Voyager pendant un mois, ça c'est une expédition Moi je fais encore mieux Je fais le tour du monde en une seule heure Je vous remue les mots Je vous remue les mots Je vous remue les mots Moi aussi, moi aussi, moi aussi, je veux fêter Halloween. Youpi ! On va faire une fête ! Waouh ! Ça veut dire que tout le monde doit se déguiser. Oh ! Comment faire ? Je n'ai rien pour m'habiller. Un déguisement ! Il me faut un déguisement ! Vite ! Non ! Non ! Quoi alors ? Comment me déguiser ? Oh ! Seul un miracle pourra me sauver. La magie ! Utilisons la magie ! Oui ! Waouh ! Je suis la plus belle des fées ! Oh ! Que font tous les autres ? Oh ! 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 Salut tout le monde Un problème ? Je suis là pour ça Ah, avoir des pouvoirs magiques c'est super Non, ce n'est pas grave C'est moi qui m'en occupe Voilà ! Pas de fête réussie sans moi, c'est comme ça Ne t'inquiète pas, Minou est encore loin Maintenant, il est temps de s'occuper de toi Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Mishka, il faut commencer à tourner le film Un scénario ? Un scénario ? Il faut vraiment écrire une histoire ? On peut sûrement s'en passer Ok, d'accord, ça va parler de quoi ? Qui va aller voir un film aussi ennuyeux ? Et puis, on a pas envie d'aller voir ce genre de film Ça c'est mieux C'est ce que j'appelle un film d'action Et moi ? Et moi ? Non, ça ne marchera pas non plus ? Non, ça ne marchera pas non plus ! Je vois, monsieur fait le difficile Hop ! 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 Masha et Mishka, première rencontre C'est bon, cette fois on l'a, notre film Tiens, tiens, tiens Mais où sont donc passés tous les dessins animés ? Je dois absolument résoudre ce mystère Si tu veux mener l'enquête Il n'y a rien de plus bête Il suffit de cliquer là Et de dire Masha et Mishka C'est simple comme bonjour Et maintenant, à toi de jouer !